Bonjour à toutes et à tous, ou re-bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DL Gaming. Alors on se retrouve pour le JT Manga, un peu plus tard lui aussi, comme le JT Gaming. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une nouveauté Mayan, on attendait qu'elle soit annoncée officiellement par Mayan, pour pouvoir vous en parler bien évidemment. Donc c'est pour ça que le JT Manga d'aujourd'hui arrive un peu plus tard que d'habitude. Pour ceux qui ne connaissent pas JT Manga, ça se passe du lundi au vendredi. Alors de base c'est à 7h, mais je vais le décaler à 6h45. Je pense d'ici demain, comme je vous le dis dans le gaming, pour les couches taux, ou non, les lèvres taux, ou les couches tard, c'est plus logique. Donc on fait un point sur les nouveautés manga, anime, etc. Alors on ne va pas perdre plus de temps, on va passer au sommaire. Donc oui, ça se passe dans le sommaire, voilà ma tête. Il y a les Watch Time en dessous, vous allez dans la news qui vous intéresse. Et ce matin, du moins ce midi plutôt, on aura 5 news. Parce qu'il y a 5 nouveautés qui ont été annoncées. Je vous ai mis un condensé de nouveautés aujourd'hui, parce que comme ça demain, je sais qu'on aura d'autres annonces, ça ne sera plus, on va dire, aéré. Alors la première news, bien évidemment, une nouveauté qui est arrivée chez Mayan. Deuxième news, une nouveauté qui est annoncée chez Akata. Troisième news, une nouveauté, il n'y a pas de nouveauté, hein, chez Delcourt-Onkam, donc on a la troisième. Quatrième news, une nouveauté annoncée chez Teifu. Et cinquième news, une nouveauté chez Ototo. Donc on va voir tout ça en détail. Et voilà, voilà, tranquillement. Alors on y va les amis avec la news numéro 1. C'est Mayan qui nous annonce une nouveauté qui s'appelle Game of Familia. Alors regardez comment ça se présente. C'est magnifique, c'est joli. Donc le tome 1 et le tome 2 de Game of Familia arriveront fin mars dans la collection d'Ethan. A la fois sexy et débordant d'action, Game of Familia reprend avec beaucoup de maîtrise les poncifs de Lissi Kai, tout en les pissant légèrement, grâce à une galerie de personnages bien plus attachants qu'ils n'y paraissent. Sai Sai a beau faire pâle figure à côté de ses sœurs, il saura vous prouver que normalité ne rime pas nécessairement avec inutilité. Mais à quel prix, telle est la question ? Le synopsis de Game of Familia. Seriez-vous prêt à tout sacrifier pour protéger ceux que vous avez de plus précieux ? Jusqu'à ses 16 ans, Sai Sai Atushima a vécu seul avec son père. Ce dernier s'est finalement remarié à l'âge de 40 ans, avant de mourir 3 mois plus tard. Ça, ça y est, c'est donc retrouvé du jour au lendemain à vivre avec Anae, sa belle-mère, ainsi que ses deux demi-sœurs, Manako et Inana. Mais ils n'ont même pas le temps de faire leur deuil qu'ils sont invoqués dans un monde parallèle pour y combattre une armée de morts vivants. Si chacun des membres de sa belle-famille excelle dans bien des domaines, Sassé, lui, est un adolescent, tout ce qu'il y a de plus normal. Sera-t-il vraiment de taille pour lutter contre la menace qui pèse sur eux ? Donc perso, une nouveauté, mais Yann, quoi qu'il arrive, les nouveautés en règle générale de pratiquement tous les éditeurs, quand ça me hype, je le dis, et honnêtement, c'est dans la petite liste, on va aller préco. Donc tome 1, tome 2, ils arrivent fin mars. On va passer maintenant à la deuxième news, c'est une nouveauté, zombies, chez les éditions Akata. Et franchement, ça s'appelle Les Affamés, et c'est pas mal du tout, ça arrivera en février. En même temps que d'ailleurs, on a aussi un manga de zombies qui arrive chez Château Château, avec les zombies, c'est Zombie From Ra, qui aurait dû, qui a été décalé à cause de la pandémie. Mais là, on est pour Les Affamés de Akata. Alors, regardez. Donc il a été pré-publié sur le label numérique de Darabuna, de l'éditeur Shokakugan, depuis 2019, sous le nom Kufukana Bokura. Cette oeuvre compte actuellement 3 tomes, elle est toujours en cours, et c'est la première série de son auteur, Konitaro Tomoyatsu. L'éditeur promet un manga de zombies innovant, qui questionne sur notre dépendance alimentaire, sur l'hypocrisie de notre société, mais aussi sur l'amour, sur la reproduction, et sur notre humanité. L'auteur imagine un monde dans lequel les êtres humains sont en voie d'extinction, menaçant du même coup la survie des zombies. La série a notamment bénéficié au Japon du soutien de Kengo Anazawa, l'auteur de I Am A Rero, qui a participé à sa promotion, après avoir été surpris par le contenu des Affamés. Le premier tome est prévu, donc, comme je vous l'ai dit, fin février, et la série sera publiée à un rythme trimestriel. Le logo est signé par un collègue youtubeur, bon, même si moi je ne me considère pas comme youtubeur, même si je fais des vidéos sur YouTube. Luchisco, franchement, beau gosse, bravo. Il est très très beau le logo. Franchement, tu as bien bossé, mon avis. Maintenant, on va passer à la troisième news, la nouveauté chez Delcourt-Toncam. Ça s'appelle Pilote Sacrifié. Alors, on a le visu, on a la date. Ça arrive le 16 février. Donc, ce manga de chez Delcourt-Toncam, Pilote Sacrifié, est bien un manga biographique de la vie de Sasuki Yuji, pilote kamikaze durant la Seconde Guerre mondiale, qui revient sur les circonstances aidant de plusieurs missions suicides. Donc, la nouveauté, honnêtement, de chez Delcourt, Pilote Sacrifié, me donne envie, parce que j'aime bien les mangas biographiques. Donc, à voir quand ça arrivera le 16 février. On va passer à la quatrième news, et la quatrième nouveauté annoncée. Donc, c'est de chez Tefou, Yuri. Et en même temps, ça arrive, en même temps que la news numéro 5, mais on va bien séparer tout ça. C'est Whispering Your Love Song. Mon anglais est catastrophique. Ça arrivera le 28 janvier aux éditions Yuri. Pendant la cérémonie de rentrée au lycée, Imari est profondément touchée par le chant de la vocaliste du groupe jouant sur scène. Une belle et grande fille répondant au nom de Yuri. Incapable de retenir son enthousiasme, elle va à sa rencontre pour lui partager ce sentiment en tant que fan. Mais ce qu'elle ne réalise pas tout de suite, c'est que cette dernière a eu le coup de foudre pour elle, de façon bien plus romantique. Que fera Imari quand elle se rendra compte que les sentiments qu'elle éprouve pour Yuri ne sont peut-être pas au niveau de ce que notre dernière ressent pour elle ? C'est plus qu'une romance lycéenne. Hiku Takashima nous propose selon l'éditeur un Yuri doublé d'une véritable exploration des sentiments de ses personnages, du niveau d'un bloom into you, une série portée par un trait clair et expressif, et une écriture d'un optimisme sans borne qui échappe avec justesse au cliché du genre. En cours au Japon depuis 2019, dans le magazine comique Yuri, l'oeuvre comptera ce jour 5 tomes. Donc le premier tome arrivera chez nous le 28 janvier, donc dans la fin du mois. Et franchement ce mois, c'est janvier. Je pense que 2022, comme je vous l'avais dit l'année dernière dans les JT mangas, on va... On n'aura pas de place. On va avoir trop de bonnes choses, trop de nouveautés, trop de... Mais tant mieux d'un côté, c'est bien. Mais voilà. On va... Après je vous montrerai ce qui sort aujourd'hui et que j'ai eu hier. Et franchement, c'est une dinguerie. Alors on va passer à la 5e news. Et la dernière de ce JT mangas de ce midi, c'est une nouveauté chez Ototo. Je vous mets direct le visuel parce que c'est en anglais. C'est Love Me For I Am. Ni garçon, ni fille. Les éditions Ototo ont le grand plaisir de nous annoncer le 3e titre de la collection Mui. Un coup de coeur éditorial. Nommé Love Me For We I Am. Par Kata Konayama. Kata Konayama croque dans Love Me For I Am. Le portrait de plusieurs adolescents travaillant au Medcafé Christian. Où le service est assuré par des Zoto Konoko. Des garçons habillés en fille. Mais lorsque ces jeunes de tout horizon accueillent Mogumo une nouvelle recrue, l'harmonie apparente qui régnait se voit bouleversée. Et des vérités laissées de côté ressurgissent. Et si le secret du bonheur résidait dans la défilité et l'écoute de soi comme des autres, d'une grande force émotionnelle et avec un trait aussi charmant que puisant, Konayama propose une série qui accroche et interpelle, qui questionne et fascine. et qui peut être appréciée par tout type de lecteur ou de lectrice. Après la sexualité et la transidentité, Mou se penche cette fois sur la non-binarité. Donc ça arrive le 28 janvier aux éditions O Toto. C'est une série qui se termine en 5 tomes. C'est pour ça que je l'ai laissée en 5ème position la news. Bref, donc voilà pour les nouveautés annoncées chez tous ces éditeurs. Et franchement, très très hâte d'en découvrir quelques-uns ou plusieurs ou toutes. On verra tout ça en fonction du porte-monnaie. Donc aujourd'hui, alors moi j'ai commencé à lire Ayagashi Triangle. Il sort aujourd'hui. Et franchement, c'est pas mal du tout. Je vous ferai ma review sur Instagram. J'ai pris lui aussi, Darling in the France. J'ai Delcourt Tonkam aussi. Donc les deux, Ayagashi Triangle. On a Criminal, Criminal, pardon, Fiancaille chez Pika Edition. Il sort aujourd'hui. Et Butterfly Beast partie 2 chez Mangetsu. J'ai kiffé la partie 1. Donc je vais commencer la partie 2. Je ne vais pas vous montrer pour ne pas vous spoiler. Et je vous ferai une review de chacun en post Instagram. En premier, vous avez compris, ça sera Ayagashi Triangle. Donc voilà les amis pour ce JT manga. J'espère qu'il vous aura plu. Vous me direz en commentaire s'il y a des séries, des nouvelles séries qui ont été annoncées que vous attendez, qui vous plaisent ou quoi ou qu'est-ce. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Bonne fin d'après-midi. Bonne soirée en fonction de l'heure que vous regardez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, petite cloche, ici ou ici, je ne sais pas où je vais la mettre. Commentez, likez, partagez comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite encore une fois une bonne journée. Et puis prenez soin de vous. Et on se dit à demain, 6h45. Demain, c'est de nouvelles horaires. C'est bon. Bisous, bisous.